J'ai décidé de construire un bateau, de partir avec ma famille en bateau pour faire un périple qui m'a permis et nous a permis de vivre autrement et de nous redécouvrir. J'ai souhaité réaliser ma vie autrement que dans l'idée préconçue d'aller au travail et puis d'arriver à la retraite tranquillement. L'idée c'était de ne pas avoir un chemin tout tracé et d'avoir une expérience qui soit une expérience personnelle. L'idée qui est sortie de ça, c'est de mettre en place, acheter des plans, construire un bateau. Au départ, c'est plus l'idée de quitter un système dans lequel j'ai vécu. Ça me renvoie nécessairement à mon histoire de vie dans le creuset familial. Il y a cette envie de sortir de ça. Et je ne vois pas d'autre solution que d'aller au-delà de l'horizon. Ma route n'est pas toute tracée. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte après quand tu es sur la mer. Il y a une évasion complète. Il y a le sentiment de pouvoir, la possibilité de se sentir libre. Un jour, je suis passé devant un casque à journaux. J'ai vu un magazine de notisme qui parlait de la construction amateur. Pour moi, c'était un déclic pour construire un bateau. Ça s'est passé en 7-8 ans. Et là, au bout de ces 7-8 années, on était prêts à partir et à prendre le large. Au départ, la construction du bateau, elle se fait. Je suis avec une compagne à ce moment-là. Et on va se séparer. Et puis après, ça repart. Parce qu'il y a une nouvelle compagne qui s'associe, qui adhère carrément au projet. Et puis, là, ça marche fort. Ensemble, on a des enfants. Et puis, on part naviguer ensemble. L'idée d'emmener les enfants, c'est de faire contribuer à une vie autre que celle qui était tracée, toute écrite. Le souhait, vraiment, c'était les imprégner de quelque chose qui était en dehors de la société. Il y a des difficultés matérielles, financières. Mais ça, c'est surmontable. Ce n'est pas là le plus gros problème. La plus grande difficulté, c'est quand au départ, je reçois l'alias de plan. Et que je vois le travail qu'il y a à fournir. Il y a quelques milliers d'heures de travail. Et quand on regarde ça dans sa totalité, comme ça, au départ, ça fait peur. Et puis après, tout ça, ça s'apaise. Cette pression-là, on la regarde autrement. On reprend l'alias feuille par feuille. Et là, on se dit, mais chaque feuille est une étape. Et puis du coup, on apprend que chaque étape peut être encore une sous-étape. Et puis, ça m'a appris ça. C'est que dans la vie de tous les jours, chaque journée est une étape. Et dans le travail que je fais à chaque jour, eh bien, si besoin est, je recoupe l'étape en sous-étape. Et du coup, ça donne de la tranquillité. C'est qu'on peut tout réaliser, mais il faut savoir se dire à un moment, là où je dois passer une heure pour le faire, il ne faut pas hésiter à dire, peut-être je mettrai deux heures. Et puis, ça ne va pas me stresser plus que ça. L'aspect voyage, c'est d'autres difficultés. Il y a un idéal. Et puis là, dans cet idéal, on se dit, on va arriver dans des îles, on va rencontrer des gens. Et puis, entre la rencontre et ce qu'on espère, ce qu'on imagine et puis ce qui se réalise, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Il y a du concret après. Tu es dans la vraie vie, tu n'es pas dans l'idéal. Tu es dans le vrai. Ça m'a fait comprendre qu'il y avait des limites qui nous étaient données ou imposées et qu'on pouvait aller au-delà de ces limites. C'est une expérience qui m'a, d'une certaine manière, apporté une tranquillité, dans le sens où on pouvait, de par soi-même, faire des choses assez chouettes, dont on ne s'imaginait pas forcément capables. Si vraiment on a envie, vraiment envie qu'on ressent vraiment les choses pour se réaliser dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est l'envie qui compte. Et dès qu'on a du temps libre, on est à fond dans le projet et on ne le lâche pas. Et là, on est sûr de réussir. C'est à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. On se dit, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais jusqu'au bout. Nous étions en train de traverser l'Atlantique. Ça faisait 15 jours qu'on était partis des îles du Cap Vert et on s'apprêtait à arriver sur la Barbade, l'île des Antilles la plus à l'est. Et ma compagne, à ce moment-là, me dit, moi, je la vois déjà. Alors qu'elle n'avait jamais vu les autres îles avant. Je dis, ce n'est pas possible. J'étais confiant, je ne regardais même pas. Et effectivement, sous les nuages, il y avait une langue de terre. On était en train de finir de traverser l'Atlantique. Et c'est une émotion, une joie, un grand moment de bonheur. C'était un objectif. Ça faisait longtemps que c'était intégré. Ça faisait longtemps que c'était là en suspens. qu'un jour, c'était quelque part le point important dans la réalisation du projet. Goûter à ce truc-là, c'est... Après, on a envie tout le temps goûter à ça. Je suis tout en survisant, voilà... Sous-titrage ST' 501